Le complexe Cheikh Ahmedul Khadim de l'Université Boutouba est le projet Khalifa Général de Mourid, Seri Mountara Bakebassirou. Nous avons fait le taux de 37 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on a fait, nous avons fait le travail de Mouridia. Il y a des gens qui connaissent, des techniciens, des ingénieurs, des talibes de Mourid, qui ont fait les décisions que nous avons fait. Nous avons fait le travail de Mouridia et d'entreprises qui ont fait le travail de l'université, parce qu'ils respectent la qualité de Mouridia. En fait, le travail de Mouridia, Al-Japa, joue un rôle important dans le projet. Nous accompagnons le travail de Mouridia dans le suivi technique du projet, des études jusqu'à la réalisation. C'est une communauté de Mouridia, constituée d'intellectuels, de cadres, qui investissent leur temps pour améliorer le Mouridia. Nous avons fait une expertise, une expérience du projet. Nous accompagnons le Mouridia dans le choix des décisions. Nous avons fait une expertise, une expérience de Mouridia, qui est en train de faire des déterminations. Nous avons fait des réunions de coordination tous les quinze jours, nous sommes là. Nous avons fait des youtubeurs de Dakar. Nous avons apporté dans le suivi technique le projet de Mouridia. Projet complexe Cheikh Ahmed Al-Khadim, Le projet de Mouridia est un objectif dans la première phase, l'université opérationnelle. C'est-à-dire, l'institut coranique, le projet de Mouridia est un objectif opérationnel, le projet de Mouridia est un objectif opérationnel et l'administration. C'est-à-dire, la zone d'administration. Nous avons créé tout ce qui est rectorat, bibliothèque. Nous avons créé l'administration de l'université opérationnelle et aussi l'institut des sciences islamiques. L'objectif que nous avons dans un premier temps, c'était sur trois ans, la phase d'études a duré une année et les travaux ont démarré depuis bientôt 14 mois. Le projet est très bien avancé. Nous avons appris à l'écran de la vie, qui est le plus important de la vie, 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 qui est le plus important de la vie. Sur ces différentes zones-là, dans l'institut coranique, actuellement, six bâtiments sont en cours. Il y a deux salles d'études, deux résidences pour élèves, et deux résidences pour élèves. Les quatre bâtiments sont au niveau du deuxième étage. Il y a deux salles d'études et deux résidences pour élèves. Il y a cinq au niveau des fondations pour les résidences pour élèves. Il y a trois bâtiments. Il y a des besoins pour les hommes d'affaires, et le deadline pour terminer le temps durant le premier phase, ce qui est des travaux d'institut coranique. C'est l'objectif que j'ai fixé, c'est le bloc d'objectif. Il y a trois bâtiments que j'ai construit. Un grand modèle et deux petits modèles. Le grand modèle et le petit modèle, c'est la grosseur. Le matériau est la grosseur, c'est la grosseur. Ils sont au niveau du deuxième étage. Ils sont très avancés. Le bâtiment de Madjali, c'est le second modèle. Il nous reste au minimum deux ans. On sera dans le délai. L'institut des sciences islamiques et langues arabes, on a décidé de mettre en service trois grandes salles d'études. Il y a trois grandes salles d'études. Tout ce qui est parrainant et au niveau du second œuvre. Le complexe, c'est le bâtiment administratif. Il y a beaucoup de travail. 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 Je veux dire, c'est l'administration. L'administration, la bibliothèque, le rectorat, l'amphiie, la mosquée et la poste de santé. Sur ce bord là aussi, on est très en avance. La Mosquée est parrainante, la grosseur est parrainante, la poste de santé est parrainante. On est au niveau des finitions secondes œuvres. Le rectorat, comme on l'a vu tout à l'heure, on est au niveau du deuxième étage. La bibliothèque, on est au niveau sous-sol, la fondation historique. Dans la bibliothèque, on a maintenu l'excavation pour la radio-générale. L'excavation de la radio-générale, c'est l'excavation de l'excavation. Ils ont vraiment vu leur volonté. L'excavation, ils l'ont fait en 10 jours, presque sur 1000 mètres carrés, presque 2500 mètres cubes d'excavation. Donc, on espère qu'ils seront dans la même dynamique que les autres entreprises qui sont ici. Ainsi que le chef Abdo Hakim. Je vous remercie aussi, ils sont dans la mosquée et les postes de santé. Ainsi que le chef Abdo Hakim, ils ont fait des travaux grosses. Ils sont dans la mosquée, dans le poste de santé. Ils ont fait des douleurs dans un restaurant. Ils ont implanté. Ils ont sûrement démarré dans les murs de l'air. Dans le travail, il y a un bâtiment, un bâtiment témoin. Il y a des bâtiments témoins. Il y a des bâtiments témoins qui ont fait dans l'université. Il y a des bâtiments témoins qui ont fait dans l'université. Le bâtiment témoin, comme tu l'as dit, c'est un bâtiment témoin. Le bâtiment témoin est un bâtiment qui a été un modèle. C'est-à-dire, certains, qui ont fait des salles d'étudios, qui ont fait des bâtiments témoins. Ils ont fait des bâtiments témoins. Ils ont fait des bâtiments témoins. Ils ont fait des idées. Ils ont fait des bâtiments témoins. Ils ont fait des bâtiments à un bâtiment. Ils ont fait des bâtiments démoins. Ils aient fait des bâtiments de leur Chantan, et ils ont fait des bâtiments. Le suivi, c'est très structuré. La commission technique, c'est le suivi, qui assure en premier lieu le suivi. Nous sommes sous cette bannière qui l'ont signée, pour forme de mission d'assistance. Après la commission technique, il y a la métier d'oeuvre, le bureau S4, qui font le suivi quotidien. Donc, le suivi technique, c'est un projet qui a été créé dans le projet. Nous avons suivi l'assistance, l'AMO, le CORECS, qui a été assisté à la métier d'oeuvre dans le suivi du projet. Donc, à part la métier d'oeuvre, je suis assuré le contrôle, il y a l'AMO, le CORECS, qui a été appelé ainsi que la commission technique. Donc, c'est un suivi qui s'est fait en amont. C'est mon expérience, c'est que le projet qui a été encadré de ce genre-là, il y a l'AMO, la métier d'oeuvre, l'AMO, la commission technique. Bon, sur ce volet-là, c'est bien encadré. Bon, le métier d'oeuvre, il y a aussi S4. Je suis assuré, tout ce qui est béton armé, nous avons réceptionné. Bétons armé, dans l'université, il y a un collage, S4, il vient, il assure qu'il y a une fériage du bar, nous réceptionnons. Il y a aussi le labo géotechnique, le béton armé aussi, vous ne pouvez pas le faire, ils font des essais d'écrassement sur le béton, ils ont éprouvé, ils ont testé, tous les essais géotechniques que cela demande, avant de réaliser le béton armé. Donc, sur le volet suivi, bon, on est bien organisé. Bon, les entreprises qui sont sur place, ils ont adopté notre structure. Bon, qui est possible, bien que certaines entreprises soient des bénévoles, mais nous allons épouser notre structure de contrôle. Chantier complexe, cher Armadoul Khadimbi, n'est-ce que vous connaissez nos locaux, c'est-à-dire qu'on a travaillé. C'est ce qui est important pour les gens qui ont fait une réunion, pour faire un travail, pour faire un autre entreprise, qui est là, 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 qui est là.